bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la démo de Tales of Arise enfin enfin la démo de Tales of Arise j'ai attendu depuis longtemps donc là on va découvrir ensemble en let's play toute la démo ça va nous permettre de patienter un petit peu avant le jeu complet qui arrive dans trois semaines donc ça se rapproche malgré tout bon là donc voilà c'est le lancement sauvegarde automatique ok donc on va choisir la langue des dialogues en japonais on accepte accepter hop là accepter alors c'est toujours des tartines de trucs à accepter mais voilà c'est rapide voilà donc c'est tiré d'une version de construction du jeu ok j'aime bien la main en flamme la main en feu comme ça donc commencer la démo donc logiquement difficulté normale voilà donc là logiquement moi je commence la démo elle est en ligne que depuis aujourd'hui alors sélectionnez le personnage que vous souhaitez contrôler dans la démo on peut choisir d'un contrôler un en particulier d'accord si je croyais qu'on avait une équipe bon alors une fois la démo terminée vous découvrirez une vidéo de présentation du personnage que vous avez incarné ok remarque vous pouvez changer de personnage en cours de jeu ok cependant la cinématique bonus lancée à la fin de la démo restera centré sur le premier personnage sélectionné ok donc il ya un petit cadeau bonus une petite cinématique bonus en fonction du personnage qu'on aura choisi alors alfen ok donc un épice très agiles disposant d'un ensemble d'artests pour combattre tout type d'ennemis au corps à corps on a chione une fine gâchette qui utilise également voilà c'est bien beau le jeu même on voit un petit un petit écran là des artes astraux ce qui permet de guérir le groupe entre deux tirs ah elle est d'accord elle peut faire des soins rinwell une mage qui privilégie l'utilisation des artistes astraux leur temps de lancement peut paraître long mais la portée de sa magie est impressionnante ok l'eau un espère en armatio dont la puissance brut et les rafales de coups à câble les ennemis moi j'aime bien les personnages qui ont des armes peut-être pas loin qui sera une spéciale du marteau équipé d'un bouclier géant qui bloque les attaques et lui permet de se battre en première ligne et doit l'im incompatent aux multiples talents pardon doté d'un bâton et d'un arsenal artes lui permettant de se débarrasser des ennemis à n'importe quelle distance bon moi j'avoue j'ai bien envie de tenter alfen avec l'épée de flamme allez on prend le fen et on continue on va commencer plutôt craint le jeu est beau le jeu est beau le jeu est beau me donne envie 1 poursuivre au delà de la colline d'observation alors donc se déplacer donc avec le joystick gauche bien sûr pourquoi la caméra n'a pas de bouger autour de moi ah non bah oui par contre attend pourquoi la caméra n'arrête pas de bouger tout seul ah ok bon à le jeu est vraiment beau donc là il se passe quoi il ya une petite cinématique ouais ok alors alors comme ça les eagles ont même envahi les endroits tranquilles comme celui ci c'est bien dommage vous avouerez j'avoue j'ai du mal à me rendre compte que je joue au jeu même si là je commence juste tellement j'avais envie d'y jouer là depuis plus d'un an ils sont stylés les personnages sont beaux c'est n'importe rien de surprenant là où il ya des réniens il y a des eagles sauvages ou non ok donc les réniens je crois que c'est ceux qui asservissent les les daniens je crois les d'un an plutôt pendant ce qui serait étonnant c'est qu'il n'y ait pas de zeugle dans le coin je sais bien ça m'a un peu dérouté c'est tout d'accord ouais donc ils parlent pas avec des sons en fait c'est juste des petits des petits bruits qu'ils font mais voilà c'est ils font ils parlent pas tout leur dialogue quoi écoute les zeugles sont déployés dans l'environnement qui leur convient le mieux ok lorsque nous arriverons dans de nouveaux endroits nous ne saurons rien de ce dont ils sont capables à leur réfléchis avant d'utiliser l'épée ardente d'accord je tâcherai de m'en souvenir c'est dommage qu'ils parlent pas quand même dans les dialogues bon allez en route là j'affronte des sangliers nouveau 23 ok donc là les vases du combat alors attaque bonus en bas à gauche appuyer sur la croix directionnelle pour utiliser là je joue à ps4 important pour utiliser l'attaque spéciale correspondante et ses effets uniques ok donc ça c'est en en appelant les équipes les autres équipes une frappe bonus utiliser des attaques normales pour changer la jauge pour charger la jauge quand la jauge est pleine appuyer sur la croix pour lancer une puissante attaque en coop capable de terrasser vos ennemis à l'exception des boss ok on a les points de soin oui dépensez lorsque vous lancez des artes de guérison et de soutien ok l'épée des alliés les barres vertes ok on a les artes à droite appuyer sur triangle carré ou x pour lancer l'artes correspondant à chaque touche ok d'accord donc il ya des raccourcis pour les artes très bien jauge d'artes pv ok de toute façon on va se familiariser un petit à petit voulez vous vraiment fermer la description de l'écran oui alors commande de base en combat attaque normale appuyez sur r1 pour exécuter une attaque normale d'accord au début vous pouvez enchaîner jusqu'à trois attaques normales mais vous pourrez apprendre certaines compétences pour étendre cette limite ok alors attaque normale vous pouvez aussi attaquer dans les airs à plein saut d'accord artes pour sauter je sais pas comment on fait peut-être le rond je crois alors les artes sont des actions spéciales qui puissent dans la ja jauge d'artes appuyez sur triangle carré ou x pour lancer l'arté assigné à la touche correspondante oui votre ja votre jauge d'artes se restaurent progressivement mais le processus est plus lent si vous attaquez oui d'accord esquivez utiliser le joystick gauche et appuyez sur r2 pour esquiver une attaque et n'y donc r1 c'est les attaques normales r2 c'est pour esquiver avec le joystick gauche si vous esquivez pile au moment où une attaque ennemie arrive vous réalisez une esquive parfaite bien sûr et ne subissez aucun dégâts d'accord donc là on peut attaquer allez bon en tout cas ça a l'air bien fluide ok donc j'ai fait la martel à ah donc les lames dévorantes donc là c'est pro démoniaque en vol de la wyvern ah oui par contre oui ça se recharge en fait c'est comme dans berceria il ya des cristaux qui se recharge on voit les cristaux bleus qu'on avait déjà vu dans c'est dynamique franchement ah oui et en plus c'est vrai qu'on les vertes qu'on peut faire en l'air c'est génial ça par contre c'est dans tous les sens vous avouer ah oui et pour sauter c'est le rond par contre la caméra elle est un peu folle je ne sais pas pourquoi les mais au moins franchement c'est ah frappes bonus les frappes bonus sont des attaques fatales réalisées en tandem avec d'autres alliés lorsque le mot frappe apparaît sur un ennemi appuyé j'avoue j'ai pas fait attention sur la croix directionnelle pour en réaliser une immédiatement les frappes bonus sont plus fréquentes lorsque les pv des ennemis sont bas d'accord et les combos élevés oui d'accord allez avec chion ok qu'on en finisse ah c'est stylé franchement je vous avouer c'est bien stylé c'est dynamique juste la caméra un peu folle ou alors c'est mon ma manette mais je l'ai changé pas trop longtemps donc bon je crois que j'ai pris le coup de main ne te relâche surtout pas ça serait un coup à nous attirer des problèmes ça t'arrive de te détendre en combat on est jamais trop vigilant repartons ouais donc je vous disais bon ma manette parce que j'avais un problème avec ma manette précédente que j'avais pendant plusieurs années donc j'ai changé il y a pas longtemps il y a quelques mois donc bon peut-être que c'est eux ou la caméra est un peu folle bon c'est une démo donc bon ça encore c'est pas voilà mais où c'est ma manette donc là j'avoue je vois à voir si d'autres personnes ont eu le souci ou pas ça je sais pas en tout cas moi c'est sur ps4 donc tranchant ardent le point fort de l'alfaine tranchant ardent partie 1 alphaine peut sacrifier des pv pour lancer tranchant ardent une attaque dépassatrice de l'épée ardente maintenez triangle carré ou x pour déclencher pour déclencher tranchant ardent juste après avoir exécuté l'arté correspondant sans puiser dans votre jauge d'artef ok tranchant ardent partie 2 tranchant ardent inflige des dégâts en plus aux ennemis à terre de même après avoir appris une certaine compétence vous pouvez maintenir la touche plus longtemps afin d'échanger plus de pv contre plus de puissance ok elle tourne toute seule franchement faut vraiment que je ramène le joystick que R joystick droit pour bon je sais pas si ça vient la démo ou ça vient de ma manette mais ça me parait bizarre quand même donc là c'est des ressources à collecter gelée de pomme classique gelée de pomme qui restaure 400 pg et R1 mais bizarre cette caméra quand même c'est dommage ça donc là j'ai appuyé sur R1 ah d'accord c'est pour une une petite fenêtre j'ai vu cette scène est un peu façon manga un peu gaz manga déstructurée un peu comme ça des asymétriques c'est juste une technologie bon après il y a des petits trucs même dans la traduction à revoir mais ça c'est un petit détail ok bon après globalement le jeu il est vraiment magnifique moi je trouve donc là on va affronter des aigles je sais pas quoi des faucons archers niveau 23 alors en tout cas c'est vraiment dynamique là je pense que ça se voit à l'écran enfin moi franchement ressenti manette en main c'est vraiment dynamique ça s'enchaîne les les combos là j'ai appuyé R1 oh putain ah elle a interview avec l'eau ok bon franchement moi j'ai trouvé une bonne sensation de un bon game fini voilà chercher le mot et vraiment franchement ça pète à l'écran c'est bien réalisé les attaques en coop et tout c'est fluide c'est dynamique orfèvre l'orfèvre peut fabriquer des accessoires pour vous en utilisant le minerai que vous récupérez sur les sites d'extraction ok donc avec l'opale on pourra faire être un bijou pour booster nos stats quand vous aurez renforcé un accessoire et que vous lui aurez conféré de nouvelles compétences vous pourrez transférer l'ensemble de ces compétences à un autre accessoire ah d'accord c'est pas mal ça ok très bien donc c'est important de collecter des ressources dans tous les cas bon comme tout JRPG j'ai envie de vous dire par contre voilà cette caméra là j'ai pas retouché le joystick droit en plus je pense que c'est la démo qui déconne par rapport à ça par contre là j'avoue je vais un peu au pif je vais pas garder très clairement la map en même temps je vois pas de alors là c'est le menu avec le pavé tactile alors de ouvrir le playstation store ils sont malins donc là ah oui la carte avec le bouton carré ok à la découverte de la menantia explorer la menantia oui donc là c'est vraiment de la découverte de toute façon il n'y a pas d'objectif apparemment là il y a une roue de trace lida donc c'est plus de la découverte quoique il y a une étoile mais je vois pas l'étoile sur la carte bon écoutez pour l'instant on explore on verra après là c'est un truc pour pêcher je pense parce que j'ai vu dans des trailers si vous avez vu aussi j'avais fait une vidéo sur ma chaîne on peut pêcher donc ça ça peut être sympa aussi si ça porte je pense apporter des bonus les poissons parce qu'on peut cuisiner sur des feux de camp le jeu est beau franchement c'est quand même détaillé franchement il n'y a pas grand chose à redire donc là du coup je vais à la route de trace lida j'ai dû louper des trucs franchement de toute façon je pense que la démo je la referai alors du coup là il y a un objectif un point d'interrogation des points d'interrogation alors après il y a plein de titales la profondeur de la cascade et je sais pas si ça c'est une étoile c'est un peu petit quand même ouais bon ça ça peut être je sais pas un petit peu arrangé ça mais cette caméra je sais pas pourquoi elle veut se mettre comme ça et là elle tourne toute seule je vous jure je touche pas le joystick je suis obligé de réinitialiser le joystick pour c'est bizarre quand même alors et vous deux je ne crois pas vous avoir déjà vu dans le coin vous êtes de passage et alors qu'est-ce que ça peut bien vous faire rien rien du tout vous avez juste l'air perdu vous avez raison nous ne connaissons pas le coin alors vous devriez vous diriger vers Viskint la capitale de l'aile de Menencia sachez simplement que comme vous le voyez la zone grouille de Zeugle particulièrement agitée si vous ne voulez pas vous faire attaquer ne vous éloignez pas de la route principale vous pourriez avoir des ennuis mais au vu de votre épée le danger vous attire auquel cas je ne vous arrêterai pas mais je vous aurai prévenu Viskint qu'est-ce que tu en penses nous n'avons pas vraiment le choix c'est toujours mieux que d'errer sans but alors c'est décidé en route pour Viskint bon voyage je vais rester dans le coin au cas où d'autres voyageurs s'égarent ça fait vraiment aquarelle comme il disait dans les trailers et tout je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mais au moins je devrais je me répète je trouve que le jeu est vraiment très beau juste cette caméra je ne sais pas qu'il veut aller dans tous les sens je ne sais pas ce qu'elle a cette caméra alors le mollusque à propulsion allez on va se coûter moi je trouve que c'est vraiment un bon point fort ça le si les lames des banques en fait c'est vrai que quand on laisse le bouton appuyer sur un art-être l'effet n'est pas le même hop là donc là c'est l'esquive j'ai perdu encore j'aime bien aussi les artes aériens qui changent aussi il faut appuyer sur le rond et puis après vous faites l'arté que vous souhaitez faire le jeu est sympa franchement il est à de voir tous les artes possibles qu'on peut avoir vraiment stylé vraiment 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 stylé bon je fais un petit peu de combat j'en profite là de toute façon on découvre donc faut en profiter ah là du coup ok c'était pas un finish en fait c'est juste que j'avais un allié qui m'avait fait une attaque en plus ok alors objectif ni morceau d'argent ok ah il y a des trucs à collecter là par contre je sais pas si ce qu'on fait dans la démo quoi que non j'allais dire attendez cuisiner en résumé dans les campements et ce que je voulais vous dire je sais pas si dans la démo on peut conserver la progression mais en même temps je pense pas qu'on part dès le début du jeu donc à mon avis faudra vraiment recommencer depuis le début et ça commence pas depuis le début je pense en résumé dans les campements et les auberges vous pouvez cuisiner des plats qui vous confèrent des effets temporaires classiques trouver des recettes ok pour pouvoir préparer de nouveaux plats et récupérer les ingrédients bien sûr au point de collecte ou dans les bazars les effets de chaque nouveau repas viendront supplanter ceux du précédent donc on peut trouver des ingrédients dans les points de collecte et dans les bazars et repas préféré en fonction de la personne qui cuisine l'étendue et la durée des effets ne sont pas les mêmes d'accord par conséquent il serait judicieux de choisir qui prépare le repas en fonction de vos objectifs et de l'état général du groupe par exemple un sandwich peut-être que Chion on aura des meilleurs effets avec le sandwich de Chion que le sandwich préparé par Alphen par exemple c'est après effectivement il faudra voir dans le menu dans le menu cuisine ça sera sûrement détaillé donc là tomate tomate le jeu est tellement beau je vous jure je suis amoureux du jeu moi juste là je pourrais ne même pas faire de combat juste me balader franchement et surtout qu'il y a on a vu d'autres environnements des environnements de glace des cavernes de feu avec de la lave et tout moi je vous dis juste pour me balader il y a une sorte d'effet de soleil de rayon de soleil vraiment j'adore moi je suis conquis par le design des personnages le carré design des personnages la beauté des décors l'ambiance générale le gameplay le game feeling voilà le jouissif franchement moi je vous dis allez-y juste le truc de caméra après encore une fois je ne sais pas si c'est ma manette ou la démo mais bon encore une fois la manette elle est récente donc je n'ai pas eu de soucis avant de avant de jouer là ce soir donc bon vous avouer ça m'étonne un peu et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'en combat elle ne fait pas ça la caméra elle ne bouge pas toute seule regardez là je ne bouge pas la caméra je pense que c'est la démo il y a un problème lors des déplacements en exploration parce qu'en combat ça ne le fait pas il n'y a aucun problème en combat enfin après il peut toujours en avoir ça peut toujours arriver mais là vraiment c'est plus en explo où la caméra un petit peu capricieuse fait ce qu'elle veut quoi quoi que là elle ne bouge pas ouais ça dépend peut-être des endroits bon après c'est une démo donc ça peut être excusable c'est pas la version définitive du jeu donc il n'y a pas de panique je pense qu'en jeu ouais puis là ça ne le fait plus ouais bon bah vous voyez alors un petit peu de combat encore moi j'avoue je ne m'enlace pas croc démoniaque c'est stylé son épée embrasée là après je trouve que les ennemis manquent un petit peu de répondant mais j'ai mis mode difficulté normale donc après peut-être mettre en difficulté plus forte après il faudra voir aussi avec les boss donc bon là c'est pareil c'est pour la démo donc bon ça c'est pareil il faudra voir que je définitif en tous les cas ça c'est sympa les attaques bonus en plus l'âme dévorante allez qu'on en finisse pour nos morts dans vraiment c'est bien réalisé c'est vraiment bien réalisé et ces frappes bonus comme ça en duo ça me fait penser à Tales of Exilia très bon épisode j'ai vraiment adoré d'ailleurs de toute façon pour être franc des quelques Tales of que j'ai fait j'en ai fait je crois 5 il n'y en a pas un que j'ai pas aimé en tous les cas c'est vraiment des très bons jeux c'est une très très bonne série moi maintenant c'est ma série de coeur franchement devant Final Fantasy devant Final Fantasy que j'ai adoré pourtant que j'aime toujours mais voilà pour moi c'est au niveau du coeur c'est Tales of devant maintenant Dragon Quest j'aime beaucoup aussi le 11 est excellent mais bon vraiment on peut sauter là aussi d'ailleurs par contre il saute pas assez haut pour sauter par le fumeuré mais c'est pas grave alors en vol de la Wyvern par contre moi il me semblait qu'on pouvait switcher de personnage contre les qui on voulait est-ce que c'est juste à cause de la démo j'avoue je ne saurais vous dire ah mais même là la caméra refait des scènes bon alors que tout à l'heure en combat ça le faisait pas donc c'est vraiment un petit peu étrange sur les caméras mais c'est sympa on peut vraiment faire des combos enchaînés pas mal de combos après je d'avoue je ne maîtrise pas encore tout en termes d'enchaînement mais je pense qu'il y a des possibilités quand même nombreuses qui sont sympas et en plus il faudrait voir avec tous les RT disponibles ce qu'on peut faire en termes d'enchaînement de combos parce qu'évidemment plus on fait de combos long ah lui c'est un zog le géant je vais essayer de l'affronter allez ah non c'est un chasseur acharné alors il se peut vous croyez parfois le chemin de zog le géant ah oui il y a ça c'est ça c'est spéciaux présent uniquement à certains endroits il faut s'entendant extrêmement dangereux utiliser des attaques bonus pour prendre le dessus parce qu'il y a zog ah point faible certains ennemis de grande taille ont un noyau spirituel orange ok on le voit qui peut être détruit lorsqu'ils ont subi une certaine quantité de dégâts le noyau se brise et ils sont mis à terre pardon chez certains ennemis ces points faibles peuvent être visés directement d'accord d'accord au moins lui il dépasse un peu il résiste un peu quand même allez l'eau un petit voilà un petit antagonus là à moi voilà ouais il est pas 20 fois mais il a encore de on lui a enlevé qu'un quart donc c'est bien ça fait un petit peu de challenge alors j'ai plus de faut que je recharge un petit peu oh ça se recharge vite quand même c'est bien parce que dans le berserger ça se recharge un peu plus lentement je crois en tout cas il se passe pas mal de choses à l'écran il faut vraiment être attentif parce que avec les frappes bonus aussi les combos qu'on fait et vite ça va vite il faut rien louper pour maximiser les combos bon après ça va venir avec le temps de toute façon bon là j'étais un petit peu loin j'étais un peu là de lancer ce que j'ai fait là allez c'est pas grave on y va on va la voir il lui reste de la moitié à peu près allez les amis encouragez moi de chez nous on dit pire et franchement j'espère que j'ai joué l'occasion de faire la démo aussi enfin j'espère que ou que ma vidéo vous aura donné envie de la faire parce que peut-être que le jeu vous connaissez pas trop ou vous hésitez pour se comprendre pour ceux qui connaissent pas les cas off ou qu'on a jamais fait ou qu'ils ne connaissent que de nom par exemple ou qu'ils ont peut-être des doutes bon voilà il y a plein de raisons possibles et imaginables mais moi je vous dis franchement j'ai un très bon ressenti alors évidemment j'aime beaucoup les cas off mais honnêtement j'ai un très bon ressenti ah je suis vaincu ah là là et comment je peux récupérer des des PV là il y a personne qui va me soigner oh là là il y a personne qui va me soigner il faut que j'attende la fin du combat que j'espère qu'ils vont gagner je vais vous avouer que j'ai même pas fait attention et c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup parlé pour les soins mais je sais même plus sur quoi il fallait appuyer pour les soins ouais alors là on est KO bon évidemment ils nous remettent là mais c'est vrai qu'en terme de voilà c'est remettre d'une défaite de groupe très bien comme ça on va être au courant si le groupe si le groupe est anéanti lors d'un combat classique épaire il vous faudra puiser dans les PS pour vous remettre sur pied sans quitter la zone oui si vous êtes à court de PS vous réapparaîtrez tout de même dans la même zone mais vous ne récupérez pardon pas de PV dans ce cas mieux vaut vous retirer pour en regagner d'accord par contre je ne sais plus comment on se soigne en combat après ce qui est bon on a des objets gelée de raisin même j'avais une gelée de pomme tout à l'heure au moins ce qu'elle a été utilisée consommable non gelée de pomme j'en ai une j'ai gelée de dana aussi mais je vous avouerai c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement parlé des d'utilisation des objets en en combat guide pratique attendez juste je regarde pour l'utilisation des objets bon les points de soin donc en plus de vous coûter de la J.A. les Arte avec des effets de guérison de soutien vous coûte aussi des points de soin les PS en commun à tous les coéquipiers ils peuvent être ressourés avec des objets précis ou en vous reposant dans une auberge ou à un campement vous pouvez en accumuler davantage en montant de niveau ou en trouvant des objets spécifiques ok mais je vois pas l'histoire des objets parce que normalement dans les autres Tales of on peut utiliser des objets en jeu bon écoutez j'essaierai d'appuyer sur des boutons peut-être L1 L2 peut-être L1 parce que L2 on pour faire appel à d'autres alliés pour des frappes bonus je vais réessayer je vais essayer de le battre je n'ai pas envie de rester sur cette défaite là alors ça d'accord c'est pour viser ah on est à on a pas de santé en fait je crois que notre santé elle a à être régène automatique même pas alors est-ce que ah d'accord il faut appuyer sur le pavé tactile d'accord super je ne savais pas donc fiole de résurrection ok et est-ce qu'on peut ah non il y a un temps de recharge d'objets bon ça c'est normal bon mais du coup je vais perdre des fiole de résurrection tant pis et voilà je ne savais pas du tout qu'il fallait appuyer sur le pavé tactile ok euh bah oui ils sont tous quoique on va d'abord régène l'eau voilà et après il faut que je ressuscite bon c'est pas trop long le temps de le temps d'attente le temps de rechargement de pour utiliser l'objet ah il m'a mis à zéro là non ah ouais d'accord après oui on récupère pas non plus tous les pv quand ah là là ouais faut que je m'en mettre du euh ah j'ai pas beaucoup de 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 il faut vraiment faire attention à la santé j'aurais que j'ai passé attention jusqu'à présent maintenant je vais faire beaucoup plus gaffe alors par contre euh on va chienne déjà et après fois que j'aurai suite renouer là vous voyez comment faire attention aussi bon comme tous les jrpg un action rpg action frg faire attention à la santé les combos aussi bien les enchaîner surtout les boss comme ça font mini boss on va dire que c'est plutôt un mini boss entre guillemets donc rino elle faut que je lui donne encore j'ai utilisé plus tôt la vie de secret ce qu'on a je vais surveiller maintenant ah oui l'eau par contre il y a plus beaucoup l'eau ouais alors l'eau faut tout de suite là le jeu d'orange c'est quoi c'est pour la vitalité ressort 30% des ps après les ps je crois que c'est si j'ai bien compris c'est comment elle s'appelle c'est chionne qui peut utiliser les ps avec ses artes 1 donc l'eau il est à zéro à un moment si je suis à zéro à lala faut faire bien attention quand même alors on va comme malgré tout on continue on lâche pas d'abord moi je me régène pour pas que j'ai oublié d'utiliser qui sera et et doualine en en attaque de soutien et du coup 2000 j'attends un peu pas non plus gaspiller tout mais ouais allez envoie de la wyvern allez après il faut le l'enchaînée la chienne qui fait une petite attaque en plus l'eau voilà où la chienne elle est quasiment à zéro ouais en fait pas que j'oublie de presser le bouton de la nartée et ça fait un effet vraiment plus puissant ouais c'est grand ça n'a rien à voir en fait à le l'animation n'est pas la même ça fait pas le même effet et pareil quand c'est des combats et rien aussi à purée je j'ai pas fait attention fièvre de résurrection je n'en ai plus beaucoup à force il est tendu un cam on va essayer de la voir mais il n'est pas simple et costaud et rapure et l'eau il est tombé aussi à la la d'abord je me régène moi ok à chan elle est tombée aussi à la incroyable il est vraiment costaud j'espère que j'aurai une boutique pour acheter des trucs parce que là j'ai un peu cramé mais les objets de soin et j'enchaîne mais les soutiens comme ça ça prolonge des combos l'eau il est tombé ah là là j'ai plus grand chose franchement après ça c'est pour les ps donc du coup voilà et j'ai deux chiens de résurrection bon écoutez on va faire on y'a presque envie les trois quarts en calme Ah le phoenix J'ai fait le truc avec l'envol de la wyvern Avec le bouton appuyer J'ai presque réussi Et je gagne pas des objets en cours de truc Bah je vais me régène Du coup là c'est un peu ma dernière chance C'est faisable mais là j'avoue C'est pas gagné Ah je suis tombé Allez Pissarad ou Alim Et j'ai plus d'objets vraiment C'est horrible Mais en fait ça c'est pour le groupe l'histoire des PS Il peut me soigner ou pas ? L'eau non ? Oui il m'a soigné Donc du coup l'histoire de Le truc des PS Oh putain ça c'est bien Parce que l'eau il m'a fait un arté de soin Génial Donc du coup c'est super important De rechanger cette jauge de PS Faut pas penser que Aux objets soins classiques Donc ça super important C'est pas de Hein voilà Ah j'ai ouf J'ai ouf Je suis un peu concentré Allez le phoenix là On voit où la wyvern Je suis tombé ? Non Oh la la Ah Il n'y a pas un qui veut me régène non ? Bon franchement vu ce qu'il reste Ah voilà J'ai été régène J'ai fait le phoenix Ok L'envoi de la wyvern On va y arriver là Il ne reste quasiment rien là Ah Là on va faire un finish Je dois limiter Sarah Oh la la 6 dés On l'a eu les amis On l'a eu On l'a eu On l'a eu Waouh Et bien il était pas simple hein J'ai plus d'objets de soins J'ai plus rien J'ai eu un elixir oméga Ok 2 morceaux d'argent Mais j'avoue là Vous voyez tout à l'heure je disais Ouais les ennemis Bon Ils ne réagissent pas trop Ils ne bougent pas trop et tout Là on a eu un bon ennemi Beaucoup de pv Il enlevait des pv Il est placé Donc là Là c'est un bon ennemi Bien résistant Qui donne du challenge Bon après voilà J'étais pas au courant de tout Avec l'histoire des objets de soins Donc j'ai démarré le combat avec des pv à 1 Ah récupération Voilà avec la jauge de ps Ok j'appuie sur le triangle là Après avoir fait un combat En truc exploration Voilà et là ça me recharge Putain j'aurais dû faire ça tout à l'heure Ok et je vais directement Recharger un peu la jauge de ps C'est pas mal ce système en fait De jauge de ps aussi 60% De toute façon Elle était bien Voilà là elle est bien remplie Ok Bon du coup Vous voyez il y a des mécaniques comme ça J'étais même pas au courant de la gelée d'or Tiens elle fait quoi la gelée d'or Gelée médicinale à allure royale Elle restaure 100% des ps Et a un goût délicieux digne d'un roi Ok bon Côté pas mal hein Bon je vais essayer de voir un petit peu là La ville Si je me lance dans 50 combats On va pas trop avancer Donc là j'ai pris des minerais Ok Et la musique aussi là Des petits chants un petit peu De cathédrale hein Enfin je sais pas comment dire Pas mal Alors là je crois que je peux d'ailleurs Oui voilà Ce que j'avais vu dans les démos On peut nager hein Alors est-ce qu'il peut plonger par contre Non visiblement il peut pas nager Il peut pas plonger pardon Mais bon déjà c'est sympa Qu'il puisse nager Les petites lucioles là Sympa hein franchement Ah le jeu est vraiment beau hein Ah oui alors là en appuyant sur L2 Ca me donne mon objectif Aller en direction de Vicint Et ça me donne mon statut de PV Ah il y a le niveau aussi On est à level 26 hein Ok Puis la jauge de PS aussi D'accord ok Donc là il doit y avoir des trucs à récupérer Ah des saumons d'accord très bien Ah est-ce que derrière la cascade il y a un truc Ah il y a un coffre Pour être caché derrière une cascade Pour ça il faut tout explorer hein Et là j'ai gagné une colonne C'est peut-être une arme non c'est quoi ? Alors celui de bâton peut-être pour Doualim du coup Inspirer des colonnes de maison Ce magnifique objet décime les ennemis les uns après les autres Sans plier ni casser Bah écoutez on va voir ça Donc pavé tactile, équipement Donc on va aller pour Doualim Et oui J'ai un bâton pour Doualim Ah ouais du coup Attaque Alors plus 21 Attendez ce que je vois C'est écrit en petit par contre Plus 21 Plus 26 L'attaque élémentaire Et puissance plus 22 Bah écoutez on va pas dire non Donc On prend le colonne de la tuyau On l'équipe Donc bon C'est aussi classique hein Mais c'est toujours bien d'explorer un petit peu tout Pour pas louper des coffres avec des armes Et c'est vrai qu'il y a souvent des coffres avec des armes Que ce soit dans des donjons Ou parfois en extérieur Euh Donc les armes c'est pas que dans les boutiques hein Pour les Tales of Donc là vous en avez eu la preuve Ah là on a les cochons Alors comment ils s'appellent déjà Les lapors je crois non ? Les euh Le mixte entre les euh Les cochons qui ont des oreilles de lapin Je crois que c'est les lapors Je me rappelle ça m'avait marqué dans Tales of Xivia Ça m'avait marqué Hop On peut sauter par dessus les euh Les petites barrières là Ah ! Rah ! Ça a l'air d'être un palais sympa là Alors euh On regarde la carte Donc là je vais Voilà Là où il y a des points d'interrogation D'accord ? Ok Hop Juste cette caméra Voilà Bon Donc pour l'instant moi j'avoue A part ce petit truc de caméra Sinon je suis conquis hein Vous êtes des voyageurs si je m'abuse Et vous êtes Ah ! Ou sous mes manières Je m'appelle Drachin Je travaille pour la ville On nous a dit de venir à Vicint Nous sommes bien arrivés je présume Absolument vous êtes au bon endroit J'aimerais pouvoir vous accueillir mais Les portes de la ville sont actuellement scellées Personne n'est autorisé à y entrer Ah ! Il y a un dangereux zeugle en liberté voyez-vous Oui d'accord Un zeugle ce n'est rien ça Nous en avons croisé plein sur le chemin Je crains que ça ne soit pas un zeugle ordinaire Il s'agit d'un spécimen relativement imposant Libre de ses anciennes contraintes Et le pire c'est qu'un zeugle encore plus gros a été signalé Mais là n'est pas la question Pour la sécurité de tous La ville doit malheureusement rester scellée Jusqu'à ce qu'ils aient tous deux été attrapés Alors quand bien même vous êtes un résident vous ne pouvez pas rentrer Malheureusement oui Suite à une erreur de ma part je me suis retrouvé à la porte Ah ! Génial ! Je comptais justement me réfugier dans un ranch Non loin d'ici Vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez Vous avez l'intention de vous cacher dans ce ranch Désolé mais nous avons d'autres plans Nous ne pouvons pas nous permettre de Eh ! Chien ! On pourrait aller chasser ses ogles Bon ok J'essayais que je te l'ai proposé quelque chose d'insensé D'accord Bon de toute façon comme on veut aller dans Viscines On va devoir s'en débarrasser Ok donc là Les ogles ils sont sur la plaine de Thiethal J'accélère un peu hein Mais attendez vous n'avez tout de même pas l'intention de vous y rendre Mais si on va y aller Euh... Un 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 Ah ! Elle est maligne elle ! Une fois qu'on s'en sera débarrassé On va demander un hébergement décent D'accord Donc là on nous montre la zone où ils sont hein J'imagine A moins qu'on s'y rentre directement Non Éliminer le zeugle Le zeugle géant sur la plaine de Thiethal Bah là du coup On en a déjà éliminé un tout à l'heure Donc euh... Alors par contre moi je veux bien Mais en terme d'objet Euh... Bah oui c'est le même problème J'ai plus de fiol de résurrection Euh... Un 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 Lui il va rien vendre hein j'imagine Euh... Et je peux rien acheter euh... Euh... Là je peux rien acheter euh... Euh... Un 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 un... Après il faut voir parce que je crois que j'ai vu des petites maisons Est-ce qu'il y a peut-être un vendeur de quelque chose euh... Même les pavés sur la route ils sont jolies aussi Non 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 Vraiment le jeu est joli hein Le jeu est très beau Il y a des petits effets de brouillard là euh... Sympa aussi Ah là il y a un petit objet là euh... Ouais c'est du lait hein Dans il y a les vaches Donc c'est le lait classique Le classique lait Des oeufs à côté des poules Pareil ça me paraît assez Lui de poulet aussi Alors Ah non Là j'ai activé une petite scène Ok je t'entends souvent marmonner en plein milieu de nos combats Ouais Bon c'est des petites scénettes hein pour euh... Voilà des petits connotés marrants Des petites anecdotes euh... Et des fois pour euh... Approfondir un peu l'histoire euh... Donner des petits renseignements en plus hein... Tu parles à l'énergie astrale Comme ça ça permet de développer le caractère des personnages C'est pas mal hein euh... Dans un sens hein... Ah... Vendeur d'objets, j'aimerais bien Là j'ai pris du buff Ok Mais on peut pas rentrer dans ces maisons Donc là c'est pareil Je ne peux pas rentrer Et écoutez c'est bien dommage Parce que là, ah un petit coffre Ragoût de buff Donc c'est un plat Donc ragoût de buff Ragoût de buff cuit dans une sauce Demi glace au vin rouge Une seule bouchée de cette viande savoureuse Justifie son temps de préparation Ouais Mais en termes d'effet ça me dit pas Ouais Bon écoutez je ne sais pas C'est classé dans autre Avec poulets rôtis Bah c'est des plats quoi Alors après c'est vrai que les plats Ah est-ce que les plats On ne peut les manger que pendant les feux de camp Peut-être Là je vous avouerai Parce que là du coup Récupération Bon je vais prendre la récupération Comme ça on est à 100% Mais du coup Ah pourquoi là Attendez je comprends pas Ah faut que je valide en fait D'accord L'histoire de La jauge pète Ok ok D'accord J'ai fait le rond avant en fait De valider Ouais 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 C'est dommage qu'il n'y ait pas un marchand Quelque part quand même Franchement Parce que j'ai un petit peu peur De me lancer dans un combat Sans fiole de résurrection Même avec la jauge PS Encore faut-il que Si je tombe Que mon allié me régène Ce qui n'est pas forcément Automativement gagné Je suis un peu embêté Il n'y a pas un truc Colline observation Ouais enfin je crois pas avoir loupé De vendeur honnêtement Franchement Donc ça ça doit être une zone de pêche J'imagine Dès qu'il y a un petit ponton Comme ça C'est pour pêcher Et ce qui est bizarre C'est que la caméra Elle déconne pas tout le temps D'un coup ça la prend comme ça Là ça Voilà Je crois pas que ça soit ma manette Franchement Bon Ça doit être des bugs De démo Déjà franchement C'est sympa qu'on ait une démo D'un très beau jeu Très sympa Trois semaines avant la sortie C'est sympa Franchement malgré tout Là je vais regarder S'il n'y a pas quelque chose A récupérer Ah il y a un coffre là aussi Faut vraiment tout explorer Mais ça c'est sympa Un mur de pierre Ah c'est pour Kisara Bouclier aux cailloux riches En énergie astrale De la terre Plus dur que la pierre Les armes ordinaires N'ont aucune chance De l'endommager Donc super On va équiper Kisara Donc Eh mince Non c'est pas ça que je voulais faire Bon désolé C'est pas du tout ça Que je voulais faire Je voulais faire équipement Alors équipement Kisara Donc le mur de pierre Donc là du coup Plus 25 en attaque Plus 22 en attaque élémentaire Plus 24 en puissance Donc là Hop On va faire Ah oui du coup L'apparence du bouclier change Ok Donc du coup J'ai pas fait attention Pour Dualim Mais je pense que L'arme en En combat Son apparence Va changer également J'imagine On va voir au prochain combat Pour Kisara Bon je vais me diriger Vers le Le lieu de la quête Du Du Monstre géant à abattre Mais je vous avouerai Que j'ai un peu peur Pour le zègle géant Du coup Le plein de Tiethal Moi je suis Je suis là Ok faut que je remonte Ok Donc logiquement Ouais C'est le bon chemin Je voudrais bien trouver Des fioles de résurrection Dans le coin Après je me dis Je veux les des raisins Ah Je veux les deux Deux gelés raisins C'est pas mal Après je vais être affronté Quelques ennemis Des petits ennemis Ils vont peut-être me lâcher Des fioles de résurrection Des singes là Des petits ennemis Faciles Voilà On va se faire la main On va essayer De récupérer des objets Hop là Et puis eux Ils vont pas nous faire Beaucoup de mal Dans tous les cas C'est pas eux Qui vont nous demander D'être Résuscité Ah je trouvais plus le mot Pardon Excellent Alors qu'est-ce qu'on a gagné là Un butin Marceau d'argent C'est tout Bon C'est pas grave Ah un coffre là Que je n'avais pas vu Brassard de l'aube Donc là ça va être Ah peut-être pour l'eau Brassards qui ont vu De nombreux combats Pour une noble cause Ils huisent au petit matin Du sang d'un inconnu Ok Mais à cause Ils ont tous une arme Cachée quelque part Là Donc équipement Ouais brassard de l'aube Donc plus 25 en attaque Plus 22 en attaque élémentaire Plus 23 en puissance La coûtée C'est pas mal tout ça Donc récupération Et on valide Voilà Et là Hop on peut sortir du menu Ok Bon dites moi en commentaire Ce que vous pensez de la vidéo Evidemment Bon je le dis dès maintenant Mais n'hésitez pas Si Vous trouvez la vidéo sympa Bon let's play sympa Ah un marchand Génial Génial En tant que marchand Nous avons le devoir De vous aider dans votre périple Vers la victoire Lorsque celle-ci est proche Oui donc je le disais N'hésitez pas Voilà Pour soutenir la chaîne Si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à liker Moi je ferai le let's play du jeu Je l'ai préco Donc je ferai dès sa sortie Avec grand plaisir Là franchement Je suis ultra content De faire la démo Même la tare Le soir Donc franchement N'hésitez pas à partager la chaîne Likez la vidéo Vous abonnez à la chaîne Comme ça du coup En vous abonnant Vous serez Il y aura la cloche Ça activera la cloche La cloche pardon Comme ça vous serez Vous serez justement au courant Des nouvelles vidéos Qui arriveront sur la chaîne Que ce soit sur Tales of Arise Ou sur d'autres jeux Ou manga Voilà Notamment Donc n'hésitez pas Voilà Ça fera plaisir Et puis Et vous ça pourra Être utile pour vous Si vous voulez suivre le jeu avec moi Alors Que comptez-vous faire ? Acheter et vendre des objets Ouais Ah je peux même créer un accessoire Avec le marchand Ok Donc on va acheter déjà Moi j'ai 10 000 gold Ok Donc gelée de pomme 500 Donc je vais en prendre En général Ça peut aller jusqu'à 15 Ouais Donc pareil Ça s'arrête à 15 Donc je vais pas en prendre 15 Je vais en prendre déjà 5 Que je prenne des fioles de résurrection Fioles de résurrection C'est 1000 Donc je vais en prendre 5 Déjà Fioles de panacée Ça c'est contre les Les altérations d'état Ouais Ça Vaut mieux prendre aussi un petit peu Et ça va vite Il me reste plus beaucoup de sous Gelée de pêche Ça c'est quoi ? Ça restaure 1200 PV Ouais ça c'est pas mal Ah et après elles sont chères Les gelées Waouh Gelée de pêche Gelée d'orange 3000 Ça c'est pour la jauge PS Ouais ça aussi Et il n'y a pas gelée de raisin Bon on peut pas forcément tout acheter Ça dépend des marchands j'imagine Bon on prend gelée de pêche Et après j'ai plus rien Il me reste 100 après Alors en espérant du coup Alors créer un accessoire Peut-être que ça va me coûter des sous Non ? En résumé Vous pouvez utiliser du minerai Pour fabriquer des accessoires Quand vous choisissez un accessoire à fabriquer Sélectionnez le minerai que vous voulez utiliser comme matériau La rareté et les éventuelles compétences bonus Rattachées à ce minerai Seront alors transmises à l'accessoire créé Chaque minerai peut posséder jusqu'à 4 compétences Ah Plus un minerai est rare Plus il contient de compétences Pour activer ces compétences bonus Les accessoires fabriqués à partir de ces minerai doivent être améliorés Ok J'intégrerai tout au fur et à mesure Ça fait quand même pas mal d'infos Il faut de l'argent Il y a un coût de fabrication D'accord Donc l'opale Donc il faut un bloc d'opale et 800 gold Et du coup ça réduit les dégâts d'air et de terre de moins de 50% Pas mal Là il y aurait l'onyx noir pour avoir les pv max à plus 15 Donc pour un perso évidemment l'attaque plus 15% Pas mal aussi Anneau de protection Dégâts physiques moins 20% C'est pas mal Bon après voilà il me faut des sous en fait J'ai les matériaux Mais Bon après c'est que j'ai pas de 7 sous Faut bien acheter des objets de soin aussi Mais donc là j'ai trouvé des piments Je vais faire des combats Alors d'ailleurs Ah feu de camp Parce que j'étais en train de me demander pour sauvegarder Système Paramètres Si ça se trouve pour sauvegarder C'est au feu de camp Uniquement Et là si Alors L1 état D'accord donc là on peut regarder l'état de chaque perso Ok D'accord le oui Combien de Point d'expérience ça va aller avant le prochain niveau Ok 2570 pour Alphen par exemple Ok D'accord d'accord Bon on va aller au feu de camp On y est de toute façon On campe Et on va prendre un plat je pense Je pense qu'on va manger un plat On va peut-être voir une petite scénette non ? Allez on regarde Alors se reposer Se souvenir Donc là il se parle un petit peu en En mini discussion à gauche Se souvenir La technologie rénienne Les marmonnements de Rinuel Ah C'est les scénettes qu'on a déjà vu en fait En façon Planche de manga Ok bon on va pas les revoir Mais si on veut les revoir on peut Et ça effectivement je crois que j'avais vu Alors se reposer Et on peut pas manger non ? Bon Ah Cuisiner avant de vous reposer Oui Alors du coup Le poulet rôti Ah non Donc c'était juste des recettes Quand j'ai eu le ragoût de bœuf C'était la recette D'accord Et là j'ai les ingrédients De toute façon Poulet J'ai ce qu'il faut hein Alors pour les rôti Euh L'effet c'est quoi Attaque plus 2 Ou plus 11 plutôt Attaque plus 11 Effet de la cuisine Plus 15% Pour Alphen Ouais Par contre comment je fais pour choisir Qui va cuisiner ? Ah voilà Donc ok Bon c'est simple en fait Yoshi Le petit bruit de cuisine Ok Donc comme ça on a augmenté notre attaque Donc c'est sympa Ah On se fait attaquer au feu de con Ouais d'accord C'est la fumée de cuisson en fait D'accord Ils ont rien capté quoi Bon après c'est sympa Ces petites scènes Ça fait des petits moments Comiques entre guillemets Et on a Je suis déjà à plus d'une heure de jeu Après bon Il y a peut-être des petits moments Où j'ai un peu traîné Mais bon Je découvre le jeu Je découvre la démo plutôt Il y a pas mal de choses à intégrer Bon Ça c'est comme tout Il faut se mettre dans les mécaniques de jeu J'ai perdu contre le gros sanglier Comme le combat était un petit peu long J'ai dû me y reprendre Une deuxième fois Bon elles sont sympas C'est bien foutu Ces petites scènes là Ça apporte un truc en plus quoi Franchement On voit Ils se sont pris la tête C'est le souci du détail Donc ça c'est cool Ok donc le feu de camp Ok c'est bon Par contre j'ai pas fait attention S'il savait sauvegarder en fait Moi c'est ça qui m'embête un peu C'est en termes de sauvegarde Ah j'ai déclenché une scénette Bon Je voulais pas forcément D'accord c'est lui il peut Influer sur l'esprit des gens un peu L'intimidation Amicale D'accord Parce que lui je crois que c'est un noble en fait Et elle joue aussi Si c'est pas sa Son bras droit Elle le protège je crois Bon de toute façon tout le scénario On le verra vraiment précisément Lors de la sortie du jeu Ok Ok Mais je vous avouerai que je n'ai pas fait attention Pour la sauvegarde S'il y a eu une sauvegarde automatique Ou pas en fait Attendez Je vais aller juste dans le guide pratique S'il y a sauvegarde peut-être non Paramètres peut-être non Non Dans les campements Tiens Non ils vont pas nous dire Ouais ils parlent pas de sauvegarde Pendant les campements Bon si ça se trouve On peut pas sauvegarder Avec la démo Ou alors il y a Sauvegarde automatique Et je vous avouerai que j'ai pas fait attention C'est peut-être Sauvegarde automatique Tout le temps Je sais pas Ah je peux pas revenir en arrière Bon c'est pas grave Bon hop On se repose Comme ça je vais voir S'il y a une sauvegarde automatique Qui se fait ou pas Bon j'ai rien vu Bon Donc si ça se trouve Ça se sauvegarde tout seul Tout le temps Bon Allez Assez bavardé On va se diriger vers le Le boss à vaincre Le jeu est vraiment beau Le jeu est vraiment magnifique Les couleurs là Pastel et tout Vraiment magnifique Alors Eh mais c'est dangereux Par quoi Vous avez l'intention De combattre ce zeugle Eh oui Donc là c'est un danien C'est de la folie à votre place J'y réfléchirai à deux fois Avant de m'en prendre à ce truc Parce qu'il y a deux planètes Il y a Dana et Réna Donc là on est sur Dana Apparemment Et Réna Ils ont asservi Dana Donc dans Dana Il y a beaucoup d'esclaves En fait Bon bah j'y vais Donc du coup Je suis Ouais Plein de tiétale Allez Allez On avance Désolé si Des endroits J'ai un peu traîné Je me Familiarise Avec le jeu Mais bon Des fois Ca fait du bien De prendre un peu le temps Aussi De De regarder un petit peu Les détails Chercher des coffres aussi Parce que j'ai trouvé des coffres Avec des armes Si ça se trouve J'en ai loupé Parce que j'ai pas du Je l'ai Dana A fois deux Donc ça c'est bien aussi J'ai du louper des trucs Sans doute J'ai peut-être loupé des armes Parce que j'ai trouvé pour Kisara Pour Doualim Et pour l'eau Donc j'ai pas trouvé pour Alphen Et pour Shion Et Rénoel Pour l'instant Si ça se trouve Je suis passé à côté D'un coffre Ou deux Et j'ai pas fait attention Parce qu'il y a quand même des zones Alors c'est C'est pas du Du couloir pur C'est pas non plus du Du monde ouvert pur Mais C'est un peu entre les deux Donc il y a quand même De quoi explorer Malgré tout Alors là j'ai gagné quoi ? Les morceaux d'argent Alors on gagne souvent Les morceaux d'argent J'ai l'impression Alors désolé Si des fois je parle pas Parce que je suis tellement Dans ce qui se passe à l'écran Ah c'est celui là On l'a vu dans un trailer Euh non Ou dans un extrait de gameplay Plutôt Donc ça doit être lui Qu'il faut vaincre Je pense Ouais Il s'est marqué en rouge Sur la carte Je l'ai des raisins X2 Donc ça c'était pas mal De ramasser ça Je vais juste avant De l'affronter Voir s'il y a d'autres D'autres trucs A ramasser Dans le coin S'il y a un coffre T'attraie avec une arme Ou Bon là je peux pas aller Euh D'accord De toute façon après J'ai fait un peu le tour De la zone J'ai l'impression Euh Je vérifie Vite fait Désolé Si j'ai pas loupé un coffre Ou Un objet scintillant A ramasser Un objet de soin Mais j'ai pas l'impression Donc écoutez On va l'affronter On va voir ce que ça donne Et On croise les doigts Allez On y va Donc c'est une menthe Voilà Franchement C'est super sympa Que les Que les Dart tests Soient différents Quand on Garde le bouton Appuyer Sur le bouton Arthès En fait Et puis en plus Il y a le Les artés Ariens Aussi En appuyant Sur le bouton Bah du coup Pareil C'est C'est Différenti Et puis après Faut enchaîner Aussi Avec les Attaques normales Faut enchaîner Attaques normales Arthès Normales Et puis aussi L'attaque supplémentaire L'attaque bonus Et après Y a même La méga attaque Quand on appuie Au bon moment Il y a un temps limité Ah oui Il faut que je fasse Attention Par rapport aux soins Que je ne me fasse Pas avoir Comme la première fois Bref La gelée de pomme Ça ne régène Pas grand chose En gelée de pêche Ça devrait aller mieux Déjà Ouais Et puis moi Du coup Il faut que je me régène Un truc aussi J'attends Et moi Je suis Je suis à zéro Le problème C'est qu'avec les boss Ou les mini boss En tout cas On peut vite Être à zéro En termes de pv Ça va vite Alors j'ai des blé dana Donc ça c'est pour les ps Euh Attendez Avant ça Euh Ah bah non J'ai assez en fait Euh Je vais quand même Régénérer un peu les ps Voilà Comme ça J'aime bien le phoenix Comme ça L'animation du phoenix C'est stylé Franchement Ah oui Il ne faut pas que j'oublie L'attaque bonus A chaque fois De Kisara Et d'Ohalim Ah Là Avec l'animation Donc on va vraiment appuyer Quand ça Ça s'affiche Sinon Ça disparaît On ne peut plus le refaire Avant la fois d'après Donc là J'enchaîne Ah Il y a un petit Ouais Qui freeze Là Je ne sais pas Ah le phoenix J'adore J'adore Les phoenix Rhinwell Je vais lui donner Une petite gelée de pomme Malgré tout Ça lui fera pas de mal Même pour moi Ça serait pas mal De prendre un truc Ah non Il y a quelqu'un Qui me régène Ok Allez Le phoenix Pour moi Avec Kiserad Ou Alim Fra bonus Ah mais Je me débrouille mieux Je suis presque arrivé Au trois quarts Là Alors par contre Faut que je me soigne Un petit peu Allez on prend La gelée de raisin Comme ça Il sera bien Allez On y va Il lui reste pas grand chose Il lui reste un quart Un peu plus qu'un quart Ah il m'a bien envoyé Sur les roses Alors je me suis fait soigner Donc ça c'est cool Ah j'enchaîne Deux RTA en même temps Avec la fois bonus A moi Bon là ça va aller Logiquement Logiquement Je crois que j'ai même pas Utilisé le Pas que j'oublie d'esquiver Avec le R2 quand même R2 et joystick gauche J'enchaîne les lartés là C'est pas mal hein Et il me tarde vraiment De découvrir Ah je suis à terre Alors je vais Me régén Tout va bien hein Franchement là On a quasiment gagné Ah Il m'a eu Ouais donc faut que je fasse gaffe Je vais M'éloigner un peu Le temps que l'objet Se recharge Ah Et puis la jauge du PS aussi Ouais Ça j'ai pas fait attention En fait faut un peu Tout surveiller Alors je vais déjà Moi me régén Avec la gelée de raisin Comme ça je serai à 100 Et la jauge de PS aussi Il faudrait la La charger un petit peu Même si bon Là franchement On a quasiment gagné En plus avec les frappes bonus Là Voilà Voilà qui sera Merci Génial GG La menthe Bah je me suis mieux débrouillé Contre la menthe Contre le Le gros sanglier De tout à l'heure Bah je suis content Franchement je commence à A maîtriser un peu plus Le gameplay Et voilà Il est riche hein Il est Il est dense Il est riche Et on a pas tout vu Et non On a gagné On a réussi à vaincre Le zuggle D'accord Elle Voilà Elle voulait un lit Être hébergé Et en même temps Un repas au passage Bah pourquoi pas Ça mange pas de pain De voilà D'avoir une petite Exigence en plus Donc du coup On va pouvoir visiter Vicint Ah je m'en doutais Franchement Donc on a la petite scène Bonus avec Alphen Non Et les cinématiques Elles sont jolies Les cinématiques Avec le moteur du jeu Et c'est l'unreal Ou l'unreal Engine 4 Ça c'est être un boss Il y a le combat Il y a eu du gameplay Il y avait le combat Avec ce boss Là Le gros C'est un des seigneurs Rénans Les 5 seigneurs Rénans Je crois Vous avez la vidéo du gameplay Qui a été diffusée Ce combat de boss Je l'ai mis en ligne Oui sur ma chaîne Youtube Donc vous pouvez le voir Rha ce jeu Tales of Arise Rha lala Et c'est vrai qu'il disait Qu'il voulait faire un renouveau Pour la licence Mais moi je trouve Que c'est vraiment réussi Franchement Très belle expérience Je ne regrette pas De l'avoir faite Cette démo Et je ne regrette pas D'avoir préco le jeu Juste Histoire de caméra Mais Je ne crois pas Que ce soit ma manette Parce que Elle marchait bien Donc bon C'est peut-être la démo Il y a des petits bugs Parce que ça ne le fait pas Tout le temps Donc bon Écoutez Comme c'est une démo Je me dis que C'est peut-être Sur le jeu Il n'y aura peut-être Pas ce problème là Ou en tout cas Qu'il y aura un patch Comme le jeu sort dans 3 semaines Bon Puis la démo Ils n'ont pas préparé Que hier Donc du coup Elle était prête Depuis un mois Ou je ne sais pas quoi Donc je pense Que malgré tout Ça c'est des petits problèmes Qui vont être résolus A la sortie du jeu Que ce soit Déjà Ou Déjà Corrigé Ou alors avec un patch A la sortie du jeu Donc ça je ne m'inquiète pas trop Parce que ça m'étonnerait Qu'il y ait des petits problèmes Comme ça Une caméra qui bouge toute seule Comme ça Bon Ça je serais étonné Mais écoutez Moi franchement Très très À part ce petit truc de caméra Bon Léger souci Vraiment Très Belle impression Pour ce Tales of Arise Vraiment hâte de l'avoir Le 10 septembre Il sort le 10 septembre Donc sur PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Et PC Et vous pouvez faire la démo Partout Sauf sur PC Donc PS4 PS5 Xbox One Xbox Series La démo Est dispo Depuis aujourd'hui Donc du coup C'est vraiment tout frais Je ne pourrais pas attendre Il fallait vraiment que Je la teste maintenant Et je pense que Je la referai un petit peu Parce que Le jeu est vraiment Cool Le game feeling Il y a vraiment C'est ça que J'aime moi dans les jeux Quand j'accroche Le graphisme Les graphismes bien sûr Mais pas que ça Des fois il y a des très beaux Graphismes Par exemple Je vais peut-être me faire hurler dessus Mais Monster Hunter Sur PS4 World Il est très beau Il est magnifique et tout Mais je n'ai pas le game feeling Je trouve que Les armes sont un peu lourdes Enfin je ne sais pas Je ne sais pas Je ne dis pas que c'était 0% de game feeling Mais je n'ai pas eu Alors que là J'ai un très bon game feeling Juste ce truc de caméra Et ça je pense C'est un truc qui va être résolu De toute façon Bah écoutez Bon J'espère que je ne vais pas me faire Trop dénier L'histoire de Monster Hunter Mais après Monster Hunter C'est des très beaux jeux Dans tous les cas Des très bons jeux Bah écoutez Vous n'hésitez pas A me dire Encore une fois Si le jeu vous a plu Enfin la démo en tout cas Si c'est un jeu que vous attendez Ou peut-être que la démo Vous n'a pas plu Peut-être que le jeu Ce n'est pas quelque chose Que vous attendez Ou moyennement Ou peut-être que vous attendez De voir les tests Ou peut-être que vous le prendrez Quand il sera moins cher Bon voilà Après Les autres Si vous les prenez des One Voilà Vous pouvez commenter aussi Tout le monde peut commenter Si le Mon gameplay Ma démo vous a plu La démo que j'ai testée Vous a plu Bah écoutez Likez Vous pouvez vous abonner C'est gratuit Dans tous les cas C'est gratuit Moi ça soutient ma chaîne Donc ça peut être sympa Malgré tout Et puis partagez la vidéo Partagez la chaîne Voilà Pour me faire connaître Et puis moi je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Thes of Arise Et sur d'autres jeux Des mangas Plein de choses Et je vous dis du coup Prenez soin de vous En attendant Bah on se quitte Avec ce joli Écran Ouais Très bel écran Avec l'épée enflammée Et le logo De Thes of Arise Et je vous dis Et testez la démo Franchement si vous avez l'occasion Testez la Vraiment Excellent Et je vous dis A très bientôt Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz